Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais apprendre. Moi j'aime vraiment l'enseignement, j'aime l'accompagnement de jeunes. Donc je me suis dit que c'est une responsabilité de partir avec eux. Je pense que je vais aussi pouvoir développer des compétences. La mission c'était d'aider les habitants. On est allé à la rencontre des habitants du village de Canavia. Comment on pouvait améliorer leur quotidien. Et on a essayé de répondre au mieux à leurs attentes. C'est vraiment une bonne expérience puisque c'était mon premier voyage tout seul. Et c'était une très bonne chose de pouvoir parler de sujets que je maîtrisais quand même un petit peu. Avec quand même avoir une grosse dose de choses que je ne connaissais pas. Il y avait une dizaine de nationalités différentes. Nous on des français, des grecs, des slovènes, des roumains, des hongrois, des allemands, des espagnols, des portugais et des italiens. Ce qui m'a le plus intéressé c'était des exercices sur le fait qu'on parle de soi avec le fait de se regarder et de ne rien dire avec la bouche juste en parlant avec les yeux ou avec des expressions. Et après de décrire ce qu'on a vu ou ce qu'on a ressenti. J'ai vécu beaucoup de jacques interculturelles, notamment rapport au langage. Là-bas le maltais c'est pas que du maltais. On va dire le maltais, il y a l'anglais, il y a l'arabe, il y a l'espagnol, il y a l'italien. On va dire ça en une phrase de cinq langues. Ok, faut que j'ai vu tout ça ? Ce qui était le plus intéressant c'était de voir que ce qu'on faisait pour les gens, ça leur plaisait. Et après personnellement j'ai beaucoup apprécié le groupe. C'était vraiment intéressant par exemple de rencontrer des Finlandais parce que pour moi c'était la première fois que je ne connaissais pas. Je pense que j'avais rencontré des Finlandais dans ce pays. C'est surtout quelque chose de très personnel mais du coup je pense que c'est dans le cadre du voyage et un moment où on est en dehors de ses repères qu'en dehors de sa zone de confort on peut justement comprendre des choses sur notre fonctionnement à nous, être plus à l'écoute de nous-mêmes justement parce qu'on est dans une situation en dehors d'une zone de confort. Plus de confiance en moi parce que du coup avoir une barrière de langue c'est ce qui m'a vraiment freiné. Et du coup juste surmonter toujours cette étape mais tous les jours ça m'a quand même un peu plus renforcé. Merci et M. Riz ont un peu poussé. Ça m'a vraiment donné confiance en moi. Alors je savais que j'avais ces compétences-là mais j'avais peut-être pas eu l'occasion de toutes les pratiquer. Ça m'a fait déjà réfléchir aux langues étrangères. J'ai envie d'apprendre plus l'anglais, de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Des choses que je pense qui m'ont aidé pendant cet échange et qui m'ont aidé pour mon avenir, encore une fois c'est la diplomatie. La capacité d'adaptation. C'est pas évident de s'adapter à un job en temps normal avec les collègues, la pression, l'adaptation au travail. On n'a pas tous les mêmes manières de travailler et dans une langue différente. J'ai appris l'italien alors que j'étais en Espagne. Et peut-être le côté professionnel, à savoir gérer un groupe, un groupe de jeunes. Ce que j'ai pu apprendre pendant ce voyage, c'est que beaucoup de cultures étaient différentes mais quand même on avait beaucoup de points communs entre nous. Énormément de raisons. Déjà le voyage, c'est l'école de la vie. Alors c'est un peu bête de dire ça comme ça mais c'est puissant ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense que dans les moments où on se pose des questions, on ne sait pas trop quoi faire dans sa vie, partir en voyage, faire une mobilité justement, dans un cadre protégé parce qu'on est au sein d'une asso, etc. Ça permet de prendre sacrément du recul sur son quotidien. Et il y a beaucoup de choses qui se débloquent, qui se débloquent à ce moment-là. Elle vous permet de vous trouver et elle vous permet de pousser vos limites et de savoir jusqu'à où vous pouvez aller, est-ce que vous pouvez accepter, est-ce que vous ne pouvez pas accepter. D'avoir un regard autre sur les choses après en fonction justement de ce côté, de se confronter à d'autres points de vue qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas du même pays. Mais voilà, c'est juste l'échange avec l'autre, l'échange avec une personne étrangère à soi, c'est un peu enrichissant. C'est une opportunité qu'on ne va pas avoir toujours, donc il faut profiter maintenant qu'on est jeune. Moi je pense que c'est une bonne expérience, que tout le monde devrait presque avoir cette expérience, la chance de faire cette expérience. Et ça permet de s'ouvrir sur plein de choses, de rencontrer d'autres personnes, peut-être ça peut vous aider pour choisir votre amie, vos études, votre travail. Et je pense que c'est quelque chose à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bonne expérience.